Pouvez-vous s'il vous plaît aux téléspectateurs de dynamatel.com ? Moi je suis Ebrahim Assel Keta, secrétaire général du RPG Arcanteur Télé-Méliens, section Télé-Méliens. Depuis quand vous appartenez au RPG ? Depuis 1991, je suis membre fondateur du RPG Arcanteur Télé-Méliens. Et qu'est-ce que vous avez réussi à faire ici à Télé-Méliens ? Bon, nous avons réussi beaucoup de choses parce que le moment qu'on parlait, qu'on pouvait créer le RPG Arcanteur, les gens ne pouvaient pas entendre le RPG Arcanteur Télé-Méliens. Il fallait être très courageux pour pouvoir agir. Le RPG était considéré un défaut comme la tête, donc c'était un problème difficile, mais quoi que la pleure soit, nous avons tenu, nous avons créé, nous avons évolué. Et aujourd'hui, il s'agit de l'Arabja-Landina, c'est-à-dire que vraiment le RPG, c'est en train de faire de l'avantage significative. Et comment sentez-vous la différence, le RPG d'avant au RPG maintenant ? Est-ce que les gens haïssent plus le RPG ou ils aiment plus le RPG ? Maintenant, ils aiment davantage parce qu'il y a une très grande marquine. Et l'ARBJ aiment plus le RPG. Donc, il y a une grande marquine, il y a une grande marquine. Donc, avec cette marquine, il y a beaucoup d'adhésion. Ce qui fait que vraiment, le RPG, c'est différent. Et ce projet, vous pouvez parler, que le RPG, à ce jour, l'enfer, est une grande marquine significative de l'ARBJ. Et comment appréciez-vous vous-même le pouvoir RPG ? Vous êtes battu, vous l'avez dit, depuis les années 90. Maintenant que le RPG est au pouvoir, il y a maintenant, près de 4 ans. Comment vous appréciez ce pouvoir ? J'apprécie vraiment avec honneur du pouvoir parce que ça se connaît par le RPG. Il y a différentes étapes déjà traversées et jusqu'à maintenant. Je ne suis pas tenté le titre. J'ai bien fait du choix du RPG parce que c'est un pouvoir qui fait la fierté aujourd'hui. avec les actions de l'ARBJ. Ce qui fait la particularité de l'ARBJ, c'est la infinitude de non-discrimination en matière de l'ARBJ. Donc, c'est de quoi ? Les oeuvres, les réalisations, se passent des commentaires. Et si on prenne juste quelques exemples pour avoir des commentaires, pour connaître une idée, qu'est-ce qu'ils ont pu faire ? Est-ce que ce pouvoir a pu faire ? Est-ce qu'ils sont arrivés ? Ici, à TNV, particulièrement ? Donc, comme les autres préfectures, le pouvoir là a réussi d'abord à suprimer l'un de nos habitats, parce qu'on est une énergie générale. Donc, et avec la gravité de la fédération, ça fait une énergie générale. Donc, l'approvisionnement alimentaire, l'agriculture, dans le cadre du développement de l'architecture, de l'hériture, de l'hériture, de l'alimentaire. Donc, ça fait une énergie générale. Et comme je disais, ici, dans le cadre des infrastructures, je vais demander à être générée. Voyez même en face aussi, le dur de l'habitat. Il y a une question de 8 de ça, sur le site de ça, où il est uniquement dans le développement de l'agriculture. Ça, c'est en dehors des infrastructures scolaires, en dehors des postes de santé, donc, c'est qu'on dit... Mais qu'il y a concrètement des postes de santé, des infrastructures scolaires complotiques, qui ont été réalisés justement par le pouvoir. Parce que souvent, ce sont les ressortissants qui agitent par le pouvoir. Attention, il y a peu de postes de santé qui sont réalisés par les ressortissants. Il y en a, bien sûr, mais il y a des postes de santé qui sont réalisés par les ressortissants. Est-ce que vous avez des exemples, est-ce que vous pouvez nous dire, où, par exemple, le pouvoir a pu réaliser, édifier ceci ou cela ? Parce que, comme vous parliez des écoles ou des postes de santé, très souvent, on ne voit pas grand-chose. Les rues, on ne parle pas, la voie urbaine, la route qu'il y a à Télémélai, les gens sont pleins, il y a beaucoup de choses, il y a pratiquement tout manque à dire. Bien sûr, le problème de route Télémélai-Télémélai, ça, c'est une plainte qui constitue une finesse de mouvement pour la protection, mais tout le reste, lors de la dénettivité de l'Ontario à Caleta, alors qu'il s'annonce, c'est que nous avons la route qui est en train de la victime, la route Télémélai-Télémélai, c'est le milieu de Zawal, donc ça a suscité un grand rendement au niveau de la population. Au-delà des promesses, qu'est-ce que vous pouvez nous citer de réalisation de ce pouvoir ? C'est un exemple. Je vous dis, dans le cas des infrastructures scolaires, je ne suis même pas dénombrée à la population. C'était juste quelques-uns pour connaître une idée. Il y a des infrastructures réalisées dans toutes les collectivités. Il n'y a aucune collectivité scolaire. Des accords construits par le pouvoir à la commune ? Construits par le pouvoir à la commune. Ou par exemple ? Je vous dis, dans toutes les 14 collectivités de Télémélai-Télémélai-Télémélai, il n'y a aucune collectivité scolaire où le pouvoir n'a pas pensé de décoller. Évidemment, il y a des forces de santé aussi par André Wattem, les musculaires, les d'aramayaki, donc ils ne sont pas. Quel va être votre argument de campagne ou une élection approche ? Je pense que nous avons très peu, nous aurons très peu à faire dans la campagne de l'élection. Parce que c'est les actions concrètes qui sont réalisées sur les Télémélai-Télémélai-Télémélai. Parce que le professeur, comme on l'a dit, il dit ce qu'il fait, il fait chez lui. Donc, rien que des actes concrets, un peu partout, se déclencent. Donc, je pense que ça n'est pas suffisant pour notre campagne de l'élection. Vous pensez pouvoir gagner combien ici à Télémélai? En 2015? Une idée du pourcentage que le RG pourrait espérer gagner à Télémélai? D'abord, comme je vous ai dit, tout devient difficile. Aux élections présidentiennes, le RG a valu 4 000 et quelques poils. 4,6 mètres. 4,6 mètres. Au législatif, ici, le RPG a eu 15,870. Donc, c'est un autre dur. Juste ça. Et avec les actions concrètes que le professeur du gouvernement est en train de réaliser ces déclarations. Et comme je vous le rappelle toujours, il a, avec sa politique de non-discrimination en matière de développement, donc, il est en train de faire ça sur la campagne du groupe 95, de 2015, vous voyez des lampandaires qui combattent. Notre ville aujourd'hui à Télémedé, tu peux dire que Télémedé, c'est l'une des villes les plus éclairées aujourd'hui, au point de vue de lumière. Nous avons constamment la lumière à Télémedé. Et comme vous êtes à Télémedé déjà, vous en avez vu. Pour le moment, il n'y a pas de nécessité. Je suis passé au marché. Mais effectivement, on m'a dit que très souvent, ça arrive à 14 heures et peut-être jusqu'au petit matin. Nous, on ne l'a pas accueilli. Mais qu'est-ce que le gouvernement fait ? Cette petite imposition n'est qu'il peut être un peu temporaire. Sinon, il faut le connaître. On a délivré à la lumière. À votre avis, qu'est-ce qui est reprochable de ce gouvernement ? Qu'est-ce qui fait vraiment mal ? Que vous ne pouvez pas... En principe, c'est ceux qui nous observent de loin et ceux qui nous voient, c'est ce que vous pouvez connaître. Vous êtes à l'intérêt de vous, vous ne pouvez pas voir. Hein ? Nous, on pense que ce que nous sommes en train de faire vraiment, on est en train de bien faire. Évidemment, il n'y a aucun doute parfaite. S'il y a des conséquences, peut-être que c'est un jeune à tirer notre attention. Mais comme le RPJ, c'est un parti très largement ouvert, donc il reçoit les critiques, les suggestions et dans le cadre toujours de ce panneau. Et si vous étiez à la place de la façon de... Quel acte vous n'auriez pas posé ? Ou quels autres actes vous auriez pu poser malheureusement qui n'a pas lissé jusqu'à présent ? Je pense que les actes qu'il n'a pas pu poser encore, ce n'est pas pu relire parce que le travail, c'est de façon progressive. On ne peut pas embrasser tous les chantiers à la fois. Mais avec l'allure qu'il a amorcé, je pense qu'il est sur le point qui se voit. Vous êtes convaincu. Je reste vraiment rassuré. Et fier de son pouvoir. Et fier de son pouvoir. Vous n'êtes pas gêné ici à Télémélé ? Non. Je pense que c'est une fonction qui va je le faire. Bien que. L'opposition. Vous n'allez pas le faire ? Non. Je vous ai dit que c'est une des principales. La collaboration. Il y a une harmonie entre les partis politiques. Il n'y a pas d'agressions politiques. Il n'y a pas d'agressions politiques. Vraiment, nous travaillons. Chacun suit sur l'option politique. Mais en réalité, il n'y a pas d'agressions politiques sur nous. Justement parlant de la vie ici à Télémélé, on parle souvent de la délinquance. Qu'est-ce que vous constatez ici à Télémélé qui a besoin d'être collégé ? Bon. Ça, il faut reconnaître. Le problème de Télémélé, c'est un problème entier. Donc, c'est un problème. Si vous le dire, c'est du plan national. Et puis, si il y a Télémélé, c'est bien que ces Télémélé, vous appréciez un peu ailleurs et que ces Télémélé qui vont ailleurs. Alors, c'est ça… Mais vous confirmez, quand même, qu'il y a, là, de l'incant du bénédiction. Si on tient de la drogue, on boit, on... qu'il y a la prostitution, si on tient… Oh non, je ne peux pas parler de ça, ce que vous venez de dire, mais quand même... Mais il y a des jeunes qui nous en parlent et il y a des jeunes qui dénoncent, qui voudraient que les occultés s'impliquent à la résolution de ces problèmes, pour ne pas faire vertir effectivement les jeunes. Tout à fait. La consommation de la drogue par les jeunes actuellement se passe de commentaire des jeunes, c'est quelque chose que nous regrettons certainement. Donc, même nous pensons qu'avec les sensibilisations qu'on est en train de faire au niveau de la jeunesse, la jeunesse d'hier et la jeunesse d'aujourd'hui, il y a changement, il y a changement. Donc, la jeunesse, c'est-à-dire que la jeunesse commence à comprendre réellement, alors il est tard que ce qu'elle a dans ce domaine du jeunesse. Donc, et quand on prend conscience de ce que... de son état, vraiment, ça c'est déjà important, parce que si l'intéressé ne sait pas qu'il est ignorant, alors... Donc, c'est ça. Mais dès qu'il se sent qu'il est ignorant, donc c'est déjà un pas pour pouvoir corriger. Donc, à partir des mots dont la jeunesse souffre. La jeunesse commence à prendre conscience de ça. Nous avons de l'espoir, vraiment, qu'avec la langue, la jeunesse d'hier va se perfectionner, va abandonner la drogue, va abandonner son système de chômage qu'on en a pour être dans le café, certainement, et s'atteler au travail. Et moi, sur le virus Ebola qui vient de traverser le terrain, on pense que le problème est résolu, maintenant ? Ça, c'est une grande satisfaction, parce que depuis l'apparition de l'Ebola, l'Ebola du moins, c'est l'affaire de l'Ebola à Thérémérésie, d'abord, il y a une réunion, un comité de crise que nous avons installé. Le comité de crise se réunit tous les jours, et quand, au fur et à mesure qu'on arrive, on est maîtrisé de Ebola, qu'on a fait un décalage maintenant, au lieu de tous les jours, chaque deux jours, le comité de crise se réunit, et là, au cours de ces contacts, nous sommes là avec les techniciens, les différents frontières, l'Organisation mondiale de la santé, l'approche national, international, et tous les responsables de l'opinion, on s'implique, on se donne des informations, on prend une mesure commune pour pouvoir sensibiliser davantage la population, et les mesures hygiéniques qu'il faut prendre, pour pouvoir prévenir qu'il faut prendre, pour éviter les risques. Un mot, peut-être pour les autorités, pour les militants de votre parti, pour l'opposition, pour l'exprime de terminer ? Vous avez un mot, pour terminer, est-ce que vous avez un mot à adresser au gouvernement, au parti politique, à votre formation et à l'opposition ? Vous voyez, l'appel que je lance à toutes les formations politiques, c'est qu'ils devront comprendre que la lumière est une fois nulle, ça c'est un lien, et ils voudraient qu'on se donne la même, pour pouvoir travailler dans le pays, c'est qu'il y aura un mot à l'entrée, c'est qu'il y aura un mot à l'entrée, c'est qu'il y aura un mot à l'entrée. Donc, tant qu'on ne comprend pas que la lumière est une fois nulle, alors, et que le problème politique ne doit pas amener, et, comme a dit-il, des agressions entre nous, donc, alors, ça, on ne pourra pas avancer. Mais, dès lors qu'on comprendra que la lumière est une fois nulle, qu'on doit se donner la même, et l'opposition est la même mot à l'entrée, qu'on doit se donner la même, pour travailler la lumière, qu'on doit se donner, avec ça, nous pourrons faire un petit. Merci beaucoup monsieur. Merci beaucoup, merci beaucoup, merci beaucoup.